Le Népal qui fait partie des victimes du réchauffement climatique au cœur de la COP26 de Glasgow. Les habitants de ce pays pourtant alimentés en eau par les glaciers de l'Himalaya sont régulièrement privés d'eau courante. Reportage à Katmandou, d'Angélique Forger et Bavan Goswani. Sur le toit du monde au-delà des nuages, la chaîne de l'Himalaya au Népal est une immensité de neige et de glace. Un décor majestueux qui constitue l'un des plus grands réservoirs d'eau douce de la planète. Pourtant quelques mètres plus bas, Katmandou, la capitale népalaise, ne parvient pas à subvenir à ses besoins en eau. Dans la ville, près de 70% des habitants n'ont pas accès à l'eau courante régulièrement. Voilà, c'est ma maison. Purni Machrest vit ici depuis 30 ans. Et chez elle, l'eau ne coule que 3 heures par semaine. Regardez, c'est mon robinet. Je l'ouvre et il n'y a pas d'eau qui sort. Ça me pose tellement de problèmes. Nous avons tous besoin d'eau pour laver le linge, cuisiner pour l'entretien de notre maison. Je suis en colère parce que le Népal a de grandes ressources en eau, mais moi je n'en ai pas. Dans la capitale népalaise, les habitants qui n'ont pas accès chez eux à l'eau n'ont d'autre solution que de se rendre dans des fontaines publiques. Celle-ci est l'une des dernières du quartier. L'eau y est gratuite et potable, mais de plus en plus rare. Avant, le début était beaucoup plus fort ici, mais de nouveaux habitants ne cessent de s'installer. Dans la ville, la demande augmente, mais pas les ressources. Cette situation n'est vraiment pas normale. Et on est tellement nombreux à avoir besoin d'eau. À Katmandou, près de 4 millions d'habitants, l'eau manque par absence d'infrastructures et parce que les rivières qui baignent la ville ont été polluées par les usines et les rejets d'eau usée. Ce chercheur spécialiste de questions environnementales analyse depuis 40 ans la qualité de cette rivière, autrefois propre à la consommation. Voilà, je collecte un peu d'eau et regardez sa couleur comme elle est noire. Elle est pleine de matériaux en suspension, de saleté. Si on faisait une analyse chimique de ça, on trouverait beaucoup de bactéries et de composants dangereux. Pour subvenir à ses besoins en eau, Katmandou n'a désormais plus d'autre choix que de pomper en grande quantité ses nappes phréatiques. Tous les matins, des centaines de camions convergent vers des points de recharge comme celui-ci pour extraire l'eau du sous-sol. Tu peux ouvrir la vanne. Ce jeune homme travaille pour l'une des entreprises privées qui revend ensuite cette eau à des particuliers. Ce camion peut contenir 7000 litres d'eau et ça me prend 7 minutes pour le remplir. Chaque jour, il livre environ une trentaine de clients. Au total, la ville extrait de ses souterrains 180 millions de litres d'eau chaque jour, soit l'équivalent de 72 piscines olympiques. Voilà, ça c'est le tuyau relié à la pompe souterraine qui extrait l'eau de la nappe et le tuyau amène ensuite l'eau jusqu'à notre réservoir. Ce responsable d'un site d'extraction reconnaît puiser de plus en plus profondément. Ici, l'eau est pompée à plus de 60 mètres sous le sol. Ce n'est pas bon pour l'environnement d'extraire de l'eau des nappes phréatiques, mais nous ne pouvons pas faire autrement puisque nous ne pouvons pas laisser les gens sans eau. C'est un besoin primaire. Si on ne faisait pas ça, beaucoup de gens n'auraient plus d'eau. Pour pallier la pénurie d'eau, les autorités népalaises ont entrepris un projet gigantesque. Détourner le cours de cette rivière vient un tunnel de 27 kilomètres pour passer sous les montagnes. Mais les travaux s'éternisent. Pourtant, il y a urgence. Les nappes phréatiques de la capitale népalaise se vident chaque jour un peu plus.